Maître Babak Ndiaye est le plus rapide de Savas. Avec le colonel Cheikh Diagneveu, il est le plus rapide. Mais je pense qu'il est revenu. Il n'y a jamais vu la révolution de l'armée et de la politique. C'est une révolution. Il n'y a jamais vu. C'est-à-dire qu'Azura Fall a dit qu'il était en campagne. Il a également rappelé qu'il était président de la commission de sécurité. Alors qu'il fera un bon ministre des forces armées. Pourquoi pas. En tout cas, c'est mérité. Il a le parcours nécessaire, le discours, l'expérience et l'engagement politique. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a dit qu'il a fait quelque chose de la même chose. Mais il n'y a pas de l'amour. Il n'y a rien. Est-ce que, réellement, Jomai Fay n'aurait pas un véritable candidat au Magisal? Il n'y a pas de vouloir. Il n'y a pas de souloir. Je n'y ai pas de souloir. Il n'y a pas de souloir. Il n'y a pas de souloir. Il se rappelle des apparencés, enfin, qui ne s'entendent pas de souloir, qui ne se rapproche pas de souloir. C'est à peu près celui-ci. Il n'y a pas de souloir. Mon ami a aussi peu de souloir. Et il n'y a plus d'autres questions. Est-il pas qu'il n'y a pas de souloir de bons questions? Pourquoi ils doivent être prêts à tirer les conclusions? Non, je ne me blague. Mais bon... Mais vous l'entendez Fanny? Vous l'entendez? Vous l'entendez? Vous l'entendez? Vous l'entendez? Est-ce que Diomai n'était pas réellement le véritable candidat de Maki? Non. Vous l'entendez le régime de Maki qui était Diomai? Non, je veux dire... Par là, je veux dire... Il y a eu les Japonais, Karim qui était le véritable candidat de Maki. Mais à la dernière minute, nous avons vu Karim accepter de rejoindre la coalition de Diomai. Est-ce qu'on a dit... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Non, je ne pense pas. Parce que le PDS ne pouvait pas être cohérent. Accuser Amadouba de corrupteur. Il ne pouvait pas avoir cohérent. Il ne pouvait pas avoir cohérent. Donc effectivement, Karim, rejoindre le PDS, rejoindre la coalition de Diomai. C'est logique. Mais, par contre, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ah Peret, dans l'élection, votre père et de vraies... Le président n'était pas été président. Ce que vous avez dit, c'est que la première fois qu'on a vu Makisal derrière Amadouba, quel est le qui s'est fait comme il s'y avait. Moussafa a parlé de dire que Makisal n'est pas le qui se dit parce que ce n'a pas d'une loi. C'est aucune loi. C'est pourquoi tu dois l'associer. Moussafa a parlé à qui était qui lui a l' teleportation. C'est l'fortitude. Mon père ton père. Ce n'est pas toi qui lui a dit. Non, rien, rien, rien. C'est ce qu'elle a dit. M. le Président de la République L'État de Grâce à l'opposition N'a pas été dit Les parents devraient les remercier Les parents devraient les remercier Les parents devraient les remercier Pour tout ce qui est, on ne peut pas l'aider Et on ne peut pas commenter Pour tout cela Tu sais comment ça Il n'a pas de dire son nom Mais si l'on a dit le mot De la campagne Il n'a pas eu le président de la République. Si il n'a pas eu le président de la République, il ne va pas se battre en 2019. Parce qu'il était candidat. Tu sais ce qui est le président? Mais le billet n'a pas eu le candidat. Il n'a pas eu le candidat. Le statut de président, il n'a pas eu le texte. Il n'a pas eu le candidat. Il est impliqué dans une élection législative ou locale. Mais à l'élection présidentielle, il n'a aucun candidat qui ne répondit à la campagne. Il n'a pas eu le candidat. Il n'a rien de plus à l'élection. Donc, il a vraiment eu le candidat. C'est lui qui dit. Mais après ils ont demandé pourquoi il n'a pas eu le candidat. Il n'a pas eu le candidat. Il n'a pas eu le candidat. Il a commencé à dire que le candidat de Macky s'est saboté. C'est ce que je connais. C'est ce que je veux dire. En pleine campagne électorale, tout le monde a gagné leurs candidats et lui a dit qu'ils veulent gagner. Mais c'est ce que je veux dire. 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 Parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Ce qui a changé. Le président Maguey, Maguey, a dit que je ne vous ai pas dégueulé. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Donc le gars, il vous a dégueulé. Il n'y a pas de problème. 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 Il y a des problèmes aux candidats. Il n'y a pas d'accord. Il y a d'autre smallerziehments ou moi. Il n'y a pas d'autres publicités. Il n'y avait pas d'autres entières. Il n'y a rien compris, il n'y avait rien compris. C'est quoi moi-même, il n'y avait pas d'autresités. Nous l'avons consommer avec lui. Nous l'avons consommer. Mais je confirme ce qu'il a dit. Je l'ai vu mouiller le maillot carrément derrière Amadouba. Il a été fidèle et loyal à Amadouba jusqu'à l'après. Nous l'avons vu. Au jour de l'élection. Il m'a retrouvé sur le plateau. Il m'a dit que l'on a vu. Donc l'on a donné le soutien à Amadouba, c'est sincère, loyer et fidèle. Mais on ne peut pas dire autant sur Mambaye. Mais on peut le dire également pour l'électionner. Avec une arrogance démesurée. Je pense que c'est la défaite. C'est un typo. C'est un type de défaite. Il est arrogant. Pourquoi est-ce que tu as le pouvoir? Qu'est-ce que tu as le pouvoir? Quel pouvoir de ta femme peut avoir la tête sur les épaules? Qu'est-ce que tu as vu que l'on félicite? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je suis très forte. Personne n'a pas le choix de féliciter. Il n'a pas le choix. D'accord. Tu as répondu à Amadouba en tant que chef de l'opposition. Il peut l'assumer pleinement les rôles. Qu'est-ce qu'il ne fait pas partie de la tranche des acteurs politiques amenés à la retraite par le président Magisar? Parce qu'il est un peu dans la même génération. Lui il a 30% et il a 1%. Il n'a pas le choix. 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 C'est-à-dire que Amadouba a vu son âge, son trajectoire et tout. Bon. Je crois qu'il va aller à la retraite politique. C'est une refonte de la classe politique. L'opposition va changer. Il a changé. Donc il y a des conséquences. Il doit aussi accompagner. Quel est-ce que vous faites l'opposition de l'opposition pour lui ? Il y a un peu plus de l'opposition de l'opposition. Il y a beaucoup de vos parents dans la famille. Je pense à Détjefal. Je pense à Malik Gakou. Oui. Khalifa Salle est également. qui se retrouve avec 3,8%. Ce qui est très bien. Pour ce qu'il a été rendu dans l'élection 3,8% J'en ai de marquer. Il y a un paquet de Dakar. Mais tu veux que ça. Quelle ville de la protection ? Quelle ville de Dakar. Il y a eu une rapporteur d'Aïe, a dit que l'Aïe n'a pas de découvert Dakar. Oui, on a dit que l'Aïe n'a pas de découvert Dakar. Mais c'était un rapporteur d'Aïe et il a sauté comme un réel. Je lui ai dit que l'Aïe n'avait pas de découvert. Quand il a pris un rapporteur de Sénégal, il n'était pas de découvert Soham Adény et il n'a pas de découvert la mairie. Il a été député pour la ville de Sénégalais. Il est là pour nous. Quand on s'est parti dans le local, nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Tous les 19 communes. C'est parti. Ce député au niveau de Dakar, c'est à dire que vous l'avez vu. Je vous le dirais. Comme quand les 19 communes ont été en arrière, Tout le monde s'est venu à l'école, je vous remercie de la démission. Je vous remercie à Dakar et je vous remercie de la mérite. Je vous remercie de la mérite. Comment peut-on expliquer le fait que quand on regarde les sondages de l'Amagoum, Idrissa se retrouve avec un pour cent, quand il est venu, il s'est 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 venu. C'est la conséquence de ces va-et-vient. En 2007, c'était comme ça aussi avec le Président Ouad. Il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Il s'est venu, il s'est venu. C'était prévisible. C'est-à-dire que la mutation sociale, il faut mesurer l'ampleur. Cette mutation sociale est impactée sur le plan politique, médiatique, économique. La trempe des acteurs politiques comme Idrissa se ne peut pas émerger. Elle ne peut pas être en Sénégal. Il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Ce sont des cas constantes. Mais la COVID, il ne sait pas quoi, il ne s'est venu à couper les gens, il ne s'est venu à couper les personnes. Voilà quoi, voilà le résultat. Qui a donné la révélation de cette élection? Effectivement, je l'ai donné. Donc, elle n'a pas de l'élection. Oui, elle n'a pas de l'élection. Déjà, elle était l'unique femme de ces élections-là, mais aussi relativement jeune, qui a apporté sur la campagne aussi, des images et même des slogans attractifs, avec la relève, qu'on a apporté à Ferry, ou il faut commencer à Yengou. Je l'ai vu sur un scooter avec des images. Et puis, ce qu'a apporté à plus-value, c'était important son discours et tout. Donc, je pense que c'est lui qui a fait une révélation dans cette élection. Mais si vous regardez tous, à part Diomaya et Amadou, est-ce qu'il y a 10%? Je ne le pense pas. Donc, les Sénégalais ont voté utile. Comme on disait, le référendum, la continuité ou la rupture. Et les Sénégalais ont choisi, dans une écrasante majorité, la rupture. Alors, Adjissar, le journaliste de Salma Ibrahim, Salma Ibrahim, Sif, Walfadjiri. Il s'agit d'une photo. Ok, il s'agit d'une photo. Il s'agit d'Adjissar, à l'interroge. Il s'agit d'un aéroport de Genève. Bon, je ne sais pas. Je veux dire que c'est ça. Salma, je ne sais pas, il s'agit d'un aéroport de la ville. Sif, je l'ai fait au passage. Voilà, Salma Ibrahim. C'est bon. 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 Je ne sais pas. Après, je vais vérifier. Je vais activer ça.